M. Naya organise depuis 55 ans le facteur de l'ordre des pauvres depuis 10 ans. Pourquoi vous engagez bénévolement ? La médecine de travail, ils m'ont dit, faut-il qu'on vous met en invalidité. La mâchoire a été sciée, tout ça, ça a été démodibulé pour relever une tumeur. Voilà, je suis guéri et je suis devenu le facteur de l'ordre des pauvres. Quand tu accordes tes tuyaux, tu joues la suite, tu fermes tout ça ou tu ouvres tout ça. Alors, je dirige techniquement l'association Arréculture à Vitenrein, en Alsace. Nous, on récupère des choses que les gens jettent et on arrive à leur donner une seconde vie. Ah non, c'est un travail d'équipe. C'est pas parce que vous êtes bénévole, il faut s'alloper le travail. Pas du tout, chef. Je leur impose une discipline drastique. Ou je veux que les méthodes de travail soient respectées à la lettre. Alors, vous avez besoin d'être des filles. Il faut garder cela. Et pour ça, il faut transmettre le métier. Inutile à la société, mais au fond bien, indispensable à la foi du chrétien. C'est un moyen d'expression extraordinaire. Vous venez jouer l'angle pendant un office pour que celui-ci transcende la foi du chrétien. Il prépare à l'écoute, à l'intériorisation de la parole divine. Il prépare le chrétien à cette démarche spirituelle pour pouvoir accéder au cheminement, je dirais, intellectuel que va proposer le prêtre. J'essaye de faire au mieux pour offrir aux gens une qualité musicale qui favorise et l'intellect et la spiritualité. de telle sorte parce qu'il y a des moments où les gens presque s'arrêtent de respirer pour écouter le film d'une pièce où on arrive à transcender les âmes. Ça, il faut vivre. Les mots n'existent pas pour pouvoir décrire ça.